Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui me tient à cœur et t'expliquer pourquoi notre communication par mail et sur les réseaux sociaux est en pause depuis plusieurs mois, pourquoi j'ai cessé de publier sur YouTube et ce que ça change pour toi. Arrêter YouTube, ça a été une décision difficile. Ça a été une grande remise en question et je te dois des explications sincères. Première réponse, c'est que j'ai eu une remise en question professionnelle à cause de certains messages, certains commentaires. Pour que tu comprennes bien, imagine un chef de cuisine qui passe des heures à concocter un plat unique, tu vois, un plat soigné dans les moindres détails et qui se retrouve face à une salle où les clients passent plus de temps à se plaindre de la présentation qu'à savourer la saveur. C'est exactement ce qu'on a ressenti en lisant certains messages, certains commentaires, notamment sous nos vidéos. Avec des remarques qui, au lieu de nourrir l'échange, ces remarques semblaient aspirer l'énergie comme un petit trou noir émotionnel. Il faut savoir qu'il y a une étude qui dit que près de 60% des créateurs de contenu sur YouTube disent que les commentaires négatifs influencent leur morale et leur motivation. Pour nous, ça a été un véritable signal d'alarme. Donc, c'est quoi le début de cette décision, l'origine ? Après des mois à jongler entre l'envie de continuer et le poids des critiques, il était temps de prendre un pas de recul. On s'est demandé pourquoi est-ce qu'on se fatigue à essayer de satisfaire tout le monde, pendant que certains cherchent plus à abattre plutôt que de bâtir. Et c'est là qu'on a eu une sorte de métaphore, tu vois la métaphore du jardinier qui nous est apparue. Un jardinier, il peut arroser, il peut tailler, il peut soigner les plantes, mais le jardinier ne peut pas empêcher les mauvaises herbes de pousser si elles veulent envahir l'espace du jardin. Donc, le jardinier doit choisir se battre contre les herbes ou bien décider de concentrer son énergie pour cultiver des fleurs qui méritent sa passion. Donc, pour nous, la pause, elle a été nécessaire pour revoir notre mission. Et si toi aussi, tu te retrouves à passer plus de temps à répondre aux critiques qu'à poursuivre ta passion, c'est peut-être le temps de faire un tri aussi. Tout comme un sportif qui va analyser ses statistiques pour progresser, nous, on a plongé dans des données, et on s'est rendu compte que plus de 30% de nos vidéos axées sur les solutions recevaient des interactions constructives contre moins de 15% pour celles qui se perdaient dans la plainte. Donc, le constat, c'était quoi ? Il fallait recentrer nos efforts sur ce qui apporte de la valeur et pas ce qui amène du bruit. En somme, quand tu ressens que les retours te minent plus qu'ils ne te nourrissent, rappelle-toi que c'est à toi de décider quel retour mérite ton attention. Et si ça nécessite une pause, prends-la, parce que c'est le meilleur moyen de revenir plus fort et plus inspiré. Alors, pourquoi c'est important de faire comme ça, de faire une pause ? Imagine un instant que tu travailles dur sur un projet. Et à chaque fois que tu le présentes, tu reçois des retours qui sont plus frustrants qu'encourageants. C'est ce qui s'est passé avec nos vidéos. La qualité des échanges, elle avait considérablement chuté et l'ambiance devenait de plus en plus négative. Entre les critiques non constructives et les remarques qui apportaient rien, on avait l'impression, nous, l'université de haut potentiel, de pédaler dans le vide. Et ça finit par ruser. Et on s'est dit que c'était temps de réfléchir. Donc, la décision, ça a été la résultante de moi à lire, relire les commentaires en me demandant pourquoi ça tourne comme ça. Et on a réalisé que notre envie de plaire à tout le monde nous avait poussé à aborder des sujets qui plaisaient aux plaintes, aux douleurs plutôt qu'aux solutions. Et ça, ce n'était pas notre vision de départ. Pas du tout. Donc, pour nous, c'était impératif de revenir aux bases et d'arrêter la spirale infernale. J'ai donc pris un temps de pause, un temps de réfléchir à ce qui compte vraiment. Et si tu veux tirer quelque chose de ça, pense toujours à ce que tu veux vraiment transmettre et à ce qui te motive. Les critiques, c'est inévitable. Mais la direction que tu prends, elle doit t'appartenir. Donc, le deuxième élément qui m'a fait faire une pause de plusieurs mois, c'est la baisse des vues et la quête de solutions. Imagine un petit peu, tu vois, un navigateur. Moi, j'ai fait la voile quand j'étais plus jeune. Imagine un navigateur en pleine mer qui cherche une terre, tu vois, mais il la trouve pas et il voit son équipage derrière se démotiver à chaque fois qu'il y a une grosse vague. C'est exactement ce qu'on ressentait quand on regardait, on observait nos statistiques de vue. Nos vidéos qui, par le passé, avaient des chiffres super encourageants, ça a commencé doucement, doucement à fléchir. Et il y a une analyse, quand on l'a fait sur YouTube Trends, c'est une petite statistique de YouTube, qui montre que les chaînes qui se concentrent uniquement sur des sujets négatifs, ou des sujets plaintifs, voient souvent leur audience décroître de 20 ou 30 % sur une période de 6 mois. C'est là que résidait le cœur du problème. Attirer l'audience avec des sujets qui explorent la douleur sans offrir de solutions tangibles, tout ça, ça ne pouvait pas soutenir l'engagement sur le long terme. Donc, on a passé des mois à ajuster notre cap, à tester de nouvelles approches, et à chercher ce qui pouvait raviver l'intérêt de la motivation. Je ne te le cache pas, ça ressemblait à un labyrinthe. À chaque fois qu'on prenait un tournant, ça nous ramenait au même point de départ. Donc, on revenait à chaque fois sur ce fameux attrait pour les plaintes qui est facile, mais qui n'est pas durable. Et pour faire simple, c'est comme arroser une plante avec un engrais chimique qui la fait pousser super vite, tu vois. Donc, effectivement, tu mets de l'engrais, tu mets des plaintes, ça pousse vite, ça pousse vite, mais ça rend la plante fragile et dépendante. Nos vidéos orientées sur les solutions, par contre, elles avaient moins de vues au début, mais ces vues étaient de bien meilleure qualité et ça favorisait des interactions bien plus profondes. Tu vois la différence ? D'un côté, des vues faciles, des commentaires faciles, mais fragiles et pas durables. De l'autre côté, des vues compliquées, plus faibles, mais beaucoup plus profondes et beaucoup plus pérennes. Donc, l'analyse des données de la chaîne et de nos données, d'ailleurs, statistiques, a révélé une vérité qui était indéniable. Les vidéos axées sur les solutions et le développement positif affichaient un engagement 40% plus élevé en termes de commentaires constructifs, de partage et de réussite que les autres. Alors certes, elles ne génèrent pas du tout le même buzz immédiat que les sujets basés sur la plainte, la victimisation. Mais ces vidéos-là bâtissaient une audience beaucoup plus loyale et prête à passer à l'action. Donc la leçon est simple, celle qu'on a retenue, que je te transmets. Concentre-toi sur le contenu qui inspire et qui encourage. Si la tentation de jouer la carte facile sur des sujets qui touchent à la douleur, par exemple, c'est trop fort, souviens-toi que l'objectif, c'est de bâtir un pont, pas de creuser un fossé. Et tout comme un cultivateur qui choisit des graines qui sont bien fortes, robustes, plutôt que des petites fleurs éphémères, mise sur le long terme, crée du contenu qui enrichit et tu attireras ceux qui veulent vraiment avancer, pas seulement se plaindre. En bref, cette baisse des vues nous a poussé à réaliser qu'on devait se recentrer sur notre mission, sur la vraie valeur ajoutée. Aider les hauts potentiels, les multipotentiels à se relever et pas à se complaindre. Et quand on voit que nos vidéos génèrent de moins en moins de vues, la tentation, l'effort de se dire qu'il faut adapter le contenu pour satisfaire le plus grand nombre. Oui, les vues ne vont pas, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde soit satisfait ? Mais à force de parler uniquement des douleurs, des hypersensibles qui ne vont pas bien, des soucis sans fin, on attire un public qui cherche du réconfort sans avancer. Et ce n'est pas la mission que je veux accomplir, ce n'est pas la mission de l'Université de Potentiel. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a passé des mois à tester de nouveaux formats, à chercher un angle qui ferait vibrer autant notre audience que nous. Et on a essayé d'apporter des solutions, de stimuler la réflexion. Mais voilà, attirer l'attention sans perdre le sens de notre message, ça demande du tri. Et le tri, on a décidé de le faire maintenant. Donc, si tu dois retenir quelque chose, la leçon est simple, recentre-toi sur ceux qui cherchent vraiment à progresser. Parfois, il faut sacrifier un peu de popularité pour rester fidèle à ce qui fait vraiment avancer les choses. Donc, bilan, troisième élément, c'est le bilan de ces mois de test, c'est notre recentrage. Il est clair qu'on devait choisir. Et ce choix, c'est de revenir à notre cœur de métier. Aider les HPI multipotentiels, ceux qui veulent changer et qui savent que ça demande des efforts. Terminer de se focaliser sur les profils qui se placent en victime sans vouloir bouger. Après tout ce temps de réflexion, on a compris que notre force, c'est de motiver ceux qui ont la flamme, pas de la raviver là où elle ne peut pas brûler. Et ça, ça change tout. On s'est dit, pourquoi courir après ceux qui ne veulent pas se lever pour marcher ? Ça ne sert à rien. Donc, si tu fais partie de ceux qui veulent vraiment changer, sache qu'on est là pour toi et on va tout mettre en œuvre pour que tu aies des outils pour réussir. Ça, c'est dit. Quatrième point que je voulais voir avec toi, c'est le programme de formation pour devenir coach HPI. Imagine un village en plein désert. Tu vois, il y a une personne qui va découvrir d'un coup un puits. Mais toute seule, elle ne peut pas abreuver tout son visage, tout son village, elle ne peut pas abreuver tout le monde. La solution, c'est quoi ? C'est former d'autres villageois pour qu'ils puissent puiser eux-mêmes et partager cette ressource. C'est exactement ce qui se passe avec notre programme de formation de coach spécialisé dans les HPI. Les besoins des HPI, des multipotentiels sont spécifiques, profonds et très souvent incompris, notamment par les professionnels. Donc, pour avoir un impact réel, durable, il ne suffit pas d'offrir quelques vidéos, quelques articles, quelques petites formations. Il faut former des leaders capables de guider et d'éclairer d'autres potentiels sur leur chemin vers l'épanouissement. Il y a des études qui ont été faites, notamment celles de l'ICF, c'est l'International Coaching Federation, qui montrent que les coachs spécialisés capables de s'adapter aux besoins particuliers du niche réussissent à établir des relations de confiance et à maintenir un taux de rétention client supérieur à 25% par rapport au coach généraliste. C'est-à-dire qu'un coach spécialiste a de meilleurs résultats qu'un coach généraliste. Et avec notre programme, nous, on vise à créer un mouvement, un réseau de coachs HPI qualifiés qui pourront multiplier l'impact positif dans la vie de milliers de personnes au potentiel. Et cette initiative, c'était le fruit de longues réflexions d'une série de constats issus de notre expérience. On a aidé, tu le sais, plus de 5500 élèves dans 37 pays. Et à chaque étape, la même réalité se confirmait. Les HPI ont besoin de mentors, de coachs qui comprennent leur complexité. Et c'est en voyant l'impact transformateur que certains coachs qu'on avait formés avaient sur leur entourage que l'idée de créer ce programme de formation complet est née. Donc ça fait plusieurs années qu'on l'a ce programme, mais là, on a travaillé plusieurs mois dessus pour sortir une mouture encore plus dense. Un programme qui ne se contente pas de transmettre des méthodes théoriques, mais qui plonge les participants dans des situations pratiques et les équipe pour répondre aux besoins des HPI. Donc, si tu es intéressé par le développement personnel des HPI ou que tu souhaites élargir tes compétences en tant que coach ou thérapeute, ce programme, il est fait pour toi. Il est conçu pour te fournir des outils concrets et des stratégies éprouvées afin d'accompagner efficacement les hauts potentiels vers quoi ? Vers leur plein potentiel. Donc, dans ce programme, on apprend comment naviguer dans la complexité de la pensée, comment les stimuler de manière constructive et surtout, comment créer un effet boule de neige en formant à ton tour d'autres hauts potentiels. Ce programme de formation, c'est plus qu'un simple cours, c'est un mouvement, une initiative pour multiplier les sources de soutien dans la communauté HPI. Et ceux qui ont déjà rejoint le programme, puisqu'il y a déjà des élèves, tous ces élèves-là, tous ces élèves coach participent à une mission collective, celle de libérer et d'épanouir les hauts potentiels en créant un réseau de coach empathique et formé. Donc, si jamais tu veux savoir ce que c'est, tu as bien sûr un lien en description pour aller plus loin. L'idée, c'est de vraiment, je le dis, je le répète, créer un véritable effet boule de neige. Plus de coachs HPI formés, c'est plus de soutien et d'impact positif dans la communauté. Imagine ce que des coachs motivés peuvent faire pour guider d'autres hauts potentiels vers un épanouissement. Donc, on vient de lancer ce programme mise à jour. C'est le fruit de tout ce travail, des feedbacks, notre volonté de toucher des milliers de vies de manière durable. Et aujourd'hui, il y a une équipe de 13 personnes qui travaillent sur le projet avec une team pédagogique et des experts pour accompagner tous ces nouveaux coachs HPI. Donc, ça, c'est le programme. cinquième point, c'est le mouvement des hauts potentiels libres. Notre vision au sein de l'université des hauts potentiels va au-delà de l'individu. On a un projet sur plusieurs années qui est d'ouvrir des écoles avec une pédagogie alternative pour soutenir les jeunes HPI. On veut qu'ils puissent co-créer un monde meilleur dès le départ. Et ce mouvement, il est né de notre envie de voir plus de HPI libre, plus de HPI épanoui et notamment les jeunes. Et si on peut leur offrir une éducation adaptée, on peut changer le futur. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis sûr et persuadé que les hauts potentiels sont les seuls à vraiment pouvoir changer la face du monde. Donc, reste à l'affût, suis nos prochains pas, on a besoin de toi, de ton soutien, de ton énergie pour faire avancer ce mouvement et bâtir un avenir où les HPI ne sont plus des outsiders mais des leaders éclairés. On avance ensemble. Pour ce qui est de cette position clivante, effectivement, notre communication sur tous les canaux, y compris la chaîne YouTube, les podcasts, le mail, on va parler essentiellement de multipotentiel et de haut potentiel. On parlera encore un petit peu d'hypersensibilité, tout ça, mais vraiment de manière anecdotique. on se concentre sur ceux qui veulent et qui peuvent avancer. Si tu veux te plaindre, si tu es en position de victime et que tu ne veux pas t'en sortir, il ne faut pas venir écouter nos vidéos. Je ne veux parler, donc je ne veux et je ne peux pas accompagner tout le monde. Je ne veux accompagner que ceux qui veulent courir, se lever et faire ce mouvement des hauts potentiels libres. Donc, si c'est le cas, que tu es dans la plainte, dans la victimisation depuis des mois, etc., tu peux te désabonner de la chaîne. C'est comme ça. Voilà. Tu peux très bien le faire maintenant. Je m'y attends. Je préfère avoir une chaîne avec beaucoup moins d'abonnés mais beaucoup plus dense et efficace et faire avancer les choses. N'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo qui est offerte et soutenir cette chaîne. Et si c'est la première fois que tu m'écoutes, tu as un lien en description pour découvrir une première formation offerte et voir ce que l'on propose au sein de l'Université des Hauts Potentiels. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Clique sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo ou épinglé en commentaire pour m'indiquer à quelle adresse t'envoyer ta première formation offerte qui te permettra de t'épanouir avec ton haut potentiel ou ton hypersensibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada